La première lecture du dimanche de la Pentecôte est tirée des actes des apôtres. C'est le récit même de la Pentecôte. Saint Luc présente l'arrivée de l'Esprit Saint et établit un lien net entre l'unité de l'Église et l'action de l'Esprit. Ce texte développe donc en premier l'unité de l'Église, puis la transfiguration de cette unité par l'Esprit Saint et enfin la contagion de cette unité à partir de la parole. D'abord l'unité de l'Église. La fête de la Pentecôte est une fête juive instituée par Moïse. Cette semaine après Pâques a lieu cette fête qui rassemble dans un même lieu, dans un même temple, dans une même liturgie, le peuple adorateur du Dieu unique. Cette fête est vécue par les juifs pieux que sont les premiers chrétiens. Nous voyons donc la première communauté rassemblée dans une maison, assis ensemble. Et c'est sur leur réunion que descendra l'Esprit Saint. Soudain, un grand bruit se fait entendre, le vent remplit la maison d'abord. C'est l'unité commune, c'est sur cette communion que descend l'Esprit. Ensuite seulement, tel un grand feu se partageant, des langues descendent sur chaque disciple individuellement. Chacun est rempli d'esprit et peut alors parler. Les pierres vivantes qui constituent l'Église crient dans des langues nouvelles, dans la langue du cœur, par l'unique voix de Dieu. Car de cette unité transfigurée naît une seule voix. C'est un unique cri qui attire les foules, comme l'écrit Saint Luc. La voix étonne les juifs pieux venus à Jérusalem. Cette voix est celle de Dieu. Voix unique, voix personnelle, voix intime et maternelle. Comme le message d'une personne aimée, Dieu parle au cœur de ses enfants. Alors, chaque disciple, dans sa propre manière, exprime la vérité de Dieu, exprime les merveilles de Dieu. Et les juifs de toutes les nations venus à Jérusalem pour la fête entendent cette merveille que Dieu s'est fait homme et qu'il invite dans son Église chaque personne humaine dans la maison du Père. Lecture du livre des Actes des Apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et ils s'en posaient une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résident à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte ? Sa langue maternelle ? Parthes, Medes et Élamites, habitants de Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de Celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Sirène, Romains de Passage, Juifs de décence et convertis, Crétois et Arabes, tous, nous les entendons parler, dans nos langues, des merveilles de Dieu.